salut à tous on est aujourd'hui au fort d'ivris où je vais rejoindre maxime et ses copains des soldats de l'image pour une aventure dont je vous parlerai juste après le générique c'est parti voilà je viens de passer la sécurité là je rejoins l'équipe des chemins de la liberté qui en cours de préparation du matériel pour leur expédition alors maxime est ce que tu peux nous expliquer parce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui oui là on est en train de terminer de préparer nos vélos parce que dans 48 heures on partira donc lundi 27 matin à 5 heures de utah beach direction baston en belgique pourquoi un double cadre les 80 ans du débarquement de normandie d'accord et l'opération avec nos blessés qui est chaque année supervisée par l'armée de terre et qui vient en aide aux blessés physique et psychique des trois armées d'accord et l'idée c'est quoi c'est de récolter des fonds c'est de faire une course et un truc sympa c'est l'idée en fait c'est l'essence même de notre association les chemins de la liberté c'est se mobiliser au travers de défis sportifs pour récolter des fonds pour des associations qui viennent en aide aux blessés combien de kilomètres là on part sur 1300 et des poussières et 9500 mètres de dénivelé positif attend il y a un truc je comprends pas utah beach baston ça fait pas cette distance là oui parce que on a beau être militaire l'orientation non j'éconne en fait vous êtes perdus quoi il y a plus des boussoles à l'armée pour faire des projets comme ça faut être un peu perdu non non plus sérieusement reprend le chemin qui était emprunté par la troisième armée américaine du général Patton en 1944 et donc qui faisait à peu près 1200 km pour éviter les nationales et les sections un petit peu dangereuses on fait des petits crochets sur des zones moins fréquentées et puis la troisième armée américaine n'est jamais passé au Mont-Saint-Michel mais nous comme on va passer à Avranches on s'est dit bah on va faire une photo quand même là bas d'accord et vous allez être combien parce que là je vois vous êtes trois en fait on va être quatre cyclistes je peux nous présenter avec plaisir on a Antonin salut Antonin salut Antonin qui donc lui est cadreur à l'ECPAD qui roule sur un canyon griseul flambant neuf comme toi donc ça peut forcément que être un bon mec on a Lola qui est juste derrière toi salut Lola qui est Sylvie également chef de projet à l'ECPAD qui elle va faire community manager et un petit peu ange gardien sur notre manip d'accord ça veut dire qu'elle elle va vous suivre avec le camion avec le camion en fait on a une équipe log de trois personnes donc on a une pilote tout simplement il y a la photographe et puis il y a donc Lola qui va faire tout ce qui est com et puis la partie un petit peu sécurité sachant que l'idée globale du projet c'est autonomie complète c'est pour ça qu'on est configuré en mode bikepacking pour autant dans l'optique d'attirer un peu le regard sur ce défi sportif on va communiquer au jour le jour et nous afin de rester la tête dans le guidon et bien c'est notre camarade qui s'occupera de toute la partie couverture com d'accord qui est le grand garçon là-bas ? Et enfin le grand garçon c'est pas le vigile de la bande c'est Greg qui est militaire également de l'ECPAD et qui va donc rouler sur ce RT 920 de Decathlon Il manque une personne aujourd'hui ? Alors il nous manque Mika qui lui est à l'école de l'air donc il est à Salon de Provence et dans la mesure où c'est le week-end de la fête des mères il reste un petit peu de temps avec son épouse et ses enfants avant de venir nous retrouver pour ce joyeux périple Et Mika c'est la personne qui a permis en fait un peu de créer les chemins de la liberté même complètement parce qu'il a été blessé en opération que c'est un très proche qui faisait du vélo avant et en fait on s'est dit bah la meilleure manière de l'accompagner aussi dans son parcours du blessé bah c'est de rouler à côté de lui et c'est ce qu'on va faire avec lui dès lundi matin Bon bah j'ai plus qu'à essayer de les rejoindre au milieu Là on est arrivé à Utah Beach, une commune de Sainte Marie du Monde Et on va aller faire une photo devant la borne 00 En fait ce qui est rigolo sur la voie de la liberté c'est qu'il y a deux départs Il y en a à Utah Beach borne 00 et il y en a à Sainte Mère Eglise borne 0 Et donc là on va faire une photo après on va reprendre les vélos aller en vélo de Utah Beach jusqu'à Sainte Mère Eglise On passe la nuit à Sainte Mère Eglise et demain 5 heures départ Là on vient de partir de Utah Beach On va en direction de Sainte Mère Eglise donc la borne 0 où on a notre Airbnb On va y passer la soirée ce soir donc et départ de matin 5 heures On va y passer la nuit à 1h et bloc Et enfin… et là on va y passer la nuit à Sainte Mère Eglise départ de notre périple donc c'est notre premier stop façon de dire on est passé à Vitamitch pour commencer on est venu à vélo jusqu'à Sainte-Mère-Église et puis demain matin 5 heures c'est parti direction Rennes au moins pour la première étape à minima et ensuite on enchaîne jusqu'à jusqu'à vendredi soir opération Bastogne. Tu crois que Sylvain il va être à l'heure il va réussir à nous rejoindre ou pas ? Bien sûr qu'il va nous rejoindre, il a intérêt d'en rejoindre si on ne le voit pas ça va pas le faire. Sainte-Mère-Église c'est quand même l'image iconique du débarquement notamment immortalisé dans le film le jour le plus long avec le parachutiste qui reste bloqué là-haut sur le clocher de l'église. On prépare pour le départ de demain on charge tout on s'assure d'avoir le matériel adéquat, les batteries chargées tout bon tout prêt pour 310 km de main direction Rennes, sortie de Rennes où on pourra enfin dormir un petit peu. Bonsoir ! Bienvenue au airbnb de presque Sainte-Mère-Église, pas très loin. On est à combien de kilomètres de Sainte-Mère-Église ? Aucune idée mais peut-être 10, j'en sais rien, non j'exagère. 5, 6, un truc comme ça. Première nuit, première vraie nuit, on va en profiter et après on attaque le c'est pas dur quoi demain, 5 heures, c'est parti ! Alors le GPS, pour l'allumer, t'appuies un petit peu dessus, il fait du bruit c'est bon et tu te le mets où tu veux mais au moins on peut suivre. Lundi matin, départ, en revanche on a juste un tout petit problème, quelqu'un a vu Sylvain ? Non, on l'a oublié je pense, on a dû le rater quelque part. T'as vu toi ? Non, attendu pour le départ, il est pas vu, je sais pas où il est. Bon ben Sylvain c'est quand tu veux, surtout sans toi concerné. C'est parti ! 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 En fait là, sur la voie de la liberté sur laquelle on roule, tous les kilomètres donc il y a des bornes, des bornes qui représentent l'unité qui était engagée, la direction, le kilométrage et surtout les symboles de l'armée américaine. Bon, kilomètre 30, c'est un peu la merde, enfin première petite merde parce que chape de dérailleur tordu du fait du voyage en train et ça c'est nul. Donc on répare et on fait du café. On est en direction de Coutances, après Mont-Saint-Michel, Avranches, Saint-Malo, mais c'est encore loin tout ça. Ça dit quoi ? Ça dit que ça grimpe, mais la trace c'est très chouette, vraiment un joli coin, donc franchement top. Mais ouais, la Normandie c'est plein de petites bosses, donc on grimpe, on grimpe. On s'approche du Mont-Saint-Michel, on l'a devant nous. Dès que je peux vous le montrer, je vous le montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va Antonin ? Ça va, c'est une petite pause de nourriture, je pense nécessaire, après un mur à à peu près 3000% je pense. Suite à quelques soucis techniques, quelques soucis physiques et autres soucis, nous ne sommes plus que 2 sur 4 et les autres sont actuellement dans le camus en direction du camping parce qu'on va finir sur un camping, je crois. Voilà, on remodèle un peu l'aventure, mais bon, on fait avec les conditions du bord. L'étape 2, c'est entre Rennes et Blève. On est partis à 2 ce matin-là, Maxime et moi, et je n'ai pas réussi à tenir le rythme dans la matinée, donc Maxime a dû finir seul. Ce soir-là, on a dormi chez les parents de Lola, qui nous a accompagnés pour la log. Ça nous a permis de bien recharger les batteries et d'être prêts pour repartir le lendemain. C'est parti ! P**** mais les gars, c'est maintenant que vous arrivez ! Ça fait 3 jours que j'attends ! Bah nous, ça fait 3 jours qu'on roule en faite ! Oh la la... On est doucement en train de quitter la ville de Chartres avec Maxime et ses copains que j'ai rejoint à la gare, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, pour faire un petit bout de chemin avec eux. Maxime, ça fait près de 600 km que tu roules. Comment ça se passe ? Écoute, il fait beau, il fait chaud, que demande le peuple ? Un soleil magnifique aujourd'hui. Là c'est con, on n'a pas de crème solaire, donc c'est un peu couvert parce qu'on avait peur. Non, non, plus sérieusement, tout va bien. Tout va bien, les paysages traversés sont superbes. On sait que la cause, ce pour quoi on fait ce chemin de la liberté est superbe également. Donc voilà, l'ambiance est très bonne entre nous, on est entre copains. Donc non, non, c'est chouette, on se fait plaisir. Après, on croque dur, parce qu'effectivement le temps est pourri, parce qu'au-delà des conditions météo, il y a également la grâce avec beaucoup de dénivelé. Parcours assez cassant. On a eu quelques petits problèmes techniques au départ du coup, donc après il a fallu cravacher pour avancer plus vite, réadapter un petit peu la route pour ne pas non plus se mettre trop en déséquilibre. Mais non, c'est faite. Hier, on a eu une bonne remise en condition. Avec la petite douche, on a bien mangé, on a dormi dans un vrai lit. Donc tout le monde est reparti ce matin en pleine forme et en dépit de la pluie. Non, tout est... Non, c'est chouette. C'est vraiment bonheur. Bon, et là, il vous reste combien de kilomètres à parcourir ? Pour aujourd'hui, 150 et après, il reste 700 jusqu'à Bastogne. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont frais du matin, mais ça roule quand même bien avec une petite moyenne de 20,4. Pour moi, c'est un peu facile parce que je ne suis pas du tout chargé. Mais eux, ils ont tout le bardard et les vélos ne doivent pas peser le même poids. Bon, par contre, comme vous l'entendez, on est sur une nationale et il y a beaucoup de camions, beaucoup de véhicules qui passent. Mais ça, par contre, c'est un peu relou. Bon, tout à fait entre nous. Qui roule le mieux ? Ah ben, je pense que Maxime, il y a un petit niveau qui se dégage. Mais ça, on le sait, c'est lui qui nous traque dans ces aventures-là. Donc, ça fait aussi du bien qu'il y ait quelqu'un qui emmène le groupe. Ça, c'est cool. Et nous, on suit effectivement sur un bon gros défi, que ce soit en termes de kilomètres, en termes de dénivelé. Je pense même plus gros que ce à quoi on s'attendait. Mais on avance. On avance, c'est le principal. Avec les plus belles conditions possibles, globalement. Non, ça va le faire. On roule, c'est le principal. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Là, franchement, c'était le dénivelé positif. On a pas mal enquillé les derniers jours, là, sur du... entre 2005 et 2000, on va dire. Sur des longues distances, ça casse bien les pattes. Surtout que c'était pas mal, le petit bosslet. Donc, c'est constamment de la relance. Ouais, ça casse les pattes. Comment ça se fait que t'es pas le meilleur, vu que t'as le même vélo que moi ? Parce que le vélo, ça fait pas tout. Il faut le bonhomme dessus, quand même. Ah non, je... Ah non, c'est bien ce que je me disais. Je roule, mais pas autant que certains autres. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'exceptionnel pour moi, ce genre d'ultra-distance. Donc, c'est deux fois par an, là, avec l'équipe. On en profite. Mais c'est vrai que... C'est quand même des gros morceaux, quoi. Bon, là, on est au camion de ravitaillement. Parce que, bon, quand même, il y a un petit camion qui les suit, au cas où. Celui dans lequel ils avaient mis leur vélo, au départ, sans m'attendre. Petite pause bien méritée. C'est dommage, parce que la pluie vient tout juste de s'arrêter. Donc, toi, t'as le droit à un parapluie pour que les autres prennent la pluie. Oui, je suis le plus fragile. Faut pas croire. On s'ennuie pas trop dans le camion ? Non, ça va. C'est vrai ? Tout se pèse bien. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à attendre. Bah non, on a plein de choses à faire. C'est vrai ? Il faut trouver des logements, il faut trouver des points pour se poser. Il faut préparer la bouche. Il y a plein de choses à faire. Ah, d'accord. Tu as préparé de quoi de bon à manger ? Des sandwiches, on a fait. Avec jambon, fromage, du pain. Voilà. Il y a des tranches de gâteau aussi. Et maintenant, le raccord. Petit point de bonheur. Bah écoute, on est raccord apparemment. Look Pro Go Slow. Ah oui, regarde mon petit pépère. Waouh ! Regarde le flash, hein, non ? Parfait. Parfait. Petiteur, il y a tout. Quand on a mal au dos, il faut trouver les bonnes positions. Eh les gars, attendez-moi ! Attendez-moi ! Départ de la quatrième journée. On part de Sourdin en direction de Verdun. On a 260 kilomètres à parcourir aujourd'hui. Et demain, on sera à Bastogne. Là, on est en train de grimper la montagne de Reims. Ouais, bah c'est pas l'Alpe d'Huez, mais ça fait mal au Cannes quand même. À force. Mais c'est chouette. C'est les vignes. Vignoles de Champagne. Sympa. Sylvain, celle-là, elle est pour toi, hein. Le petit passage gravel. Le petit passage gravel. Jour 5. Verdun, Bastogne. Là, on est sur une section gravel qui va nous emmener au fort de Doubs. C'est émouvant. Là, ce qu'on voit, c'est tous les cratères et les impacts d'obus qui sont tombés sur le fort de Doubs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est en train de tirer dans laration de La Palette. On va où mon Mika ? En route pour Bastogne, sur les chemins de la liberté, dernière journée, dernier kilomètre on va dire, on est autour de quoi ? 60 kilomètres à faire encore, pour l'instant tout va bien, on tient bon pour nos anciens, pour les blessés et pour la cagnotte. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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